Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes, dans quelques secondes en fait. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va bien François, toi? Oui, bienvenue au jeudi de la photographie, c'est l'épisode de l'épisode de jeudi le 21 mai déjà Daniel? Déjà, oui, oui, tout à fait François. Ça va vite, ça va vite. Un petit peu, j'essaie d'arranger des petits trucs ici, ok. Bienvenue à tout le monde, bienvenue au jeudi de la photographie où on parle de photographie, de toutes sortes de sujets, on a des invités, puis il y a aussi des concours. comme gagner une fin de semaine d'amoureux avec Daniel, c'est ça. Ça, tu m'en avais pas parlé préalablement. Oui, non, mais tu sais, moi j'aime ça faire des surprises. Avant qu'on commence, puis avant qu'on rencontre notre invité, je veux juste vous dire quelques petits trucs. Tout d'abord, cette émission-là va durer une heure de temps. Elle va être diffusée live sur Facebook, sur le groupe Les Jeudis de la photographie. Donc, en théorie, ça devrait être live présentement, puis vous devriez pouvoir partager sur votre page si ça vous tente. Puis aussi, je tiens à vous avertir que ce broadcast live est enregistré et sera diffusé plus tard sur YouTube. Comme vous avez remarqué, vos micros sont éteints pour le moment, mais vous pouvez poser des questions quand vous voulez. On a muté les micros juste au cas qu'il se passe quelque chose chez vous, puis c'est un catatlysme incroyable. On est vraiment dans l'année des catatlysmes, anyway. Donc, si vous voulez, vous pouvez chatter avec moi directement ou avec Daniel ou avec n'importe qui si vous voulez poser des questions, si vous êtes trop gêné pour poser des questions. Puis aussi, pendant l'épisode, il va y avoir un petit sondage, un petit questionnaire. Moi, je vous invite à participer. Alors, M. Daniel, ça va bien? Ça va très bien. Toi, François, comment ça va? Oui, oui. Tu as passé une bonne semaine? Oui, oui, une excellente semaine. Puis, qu'est-ce que tu nous racontes de bon? Bien, quelques petits trucs, quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant qui nous arrive cette semaine parce qu'on sait que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait un petit bout que je me suis pointé dans un vernissage quelque part. Puis, j'imagine que c'est un peu la même affaire pour vous. Sinon, si vous l'avez fait, dites-le pas parce que la police doit débarquer pour vous arrêter. Mais une exposition qui est récurrente aux deux ans à Toronto, qui est organisée par la… qui est dans le cadre du Scotia Bank Contact Festival, qui est un peu l'équivalent, au fond, de ce qu'on avait quand on parlait du mois de la photo ici. À Montréal, mais sincèrement, quand même en plus gros comme événement. C'est quelque chose qui peut-être embrasse un peu plus l'art. Et l'exposition, dans les faits, n'a pas pu avoir lieu concrètement, physiquement. Le vernissage a été reporté une première fois, reporté une deuxième fois, compte tenu du contexte de la COVID. Et ils ont choisi de se retourner puis de faire cette exposition-là en ligne. Alors, pour ceux qui se disaient, on ne peut pas aller à Toronto pour aller voir cette exposition-là, qui est un collectif extrêmement intéressant. Bien, on est capable de le voir en ligne. On est capable aussi de participer au vernissage et tout ça en ligne. Alors, tout ça va être mis par la Lonsdale Gallery de Toronto, online, à partir de demain après-midi, donc vendredi de 22 mai. Je trouve ça intéressant que la galerie se retourne comme ça et qu'ils ne laissent pas tomber non plus les artistes qui participent à cette exposition-là. C'est une exposition d'envergure. C'est 48 photographes en tout qui viennent d'un peu partout au travers le monde. Il y a plusieurs photographes québécois. Je ne connais pas tous les noms parce que je n'avais pas la liste des noms, mais on a ici Nathalie Garceau. On a Guy Lafontaine également, René Bauduc, moi-même aussi, qui participe à l'exposition. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Alors, je vous invite à laisser un oeil. C'est le fun, on n'a pas les déplacements à faire vers Toronto, compte tenu que les chambres d'hôtel coupent les yeux de la tête là-bas. Donc, c'est génial. Voilà, dans un premier temps, François. Bien sûr, j'arrive toujours avec… Est-ce que cette exposition-là vienne à Montréal, éventuellement? Non, ce n'est pas une exposition qui est itinérante, François. C'est une exposition qui se fait essentiellement à la galerie. C'est la deuxième fois qu'ils le font à ma connaissance. Enfin, c'est la deuxième fois que moi, j'y participe. Et puis, ce n'est pas une galerie d'art photographique à la base, mais c'est une galerie d'art qui a une approche très contemporaine, mais qui fait le choix d'aller vers une approche particulière en photographie dans le cadre de ce festival-là. C'est intéressant que tu dises ça parce que tu vois, présentement, il y a toujours un thème. Il y a deux ans, le thème était davantage… On parlait de procédés alternatifs en photographie. Donc, la photographie numérique n'avait pas du tout sa place. Aujourd'hui, cette année, on parle davantage d'une approche dans laquelle on a des images qui sont plus… qui ont été altérées. Donc, ce ne sont pas des snapshots de départ. Je ne prends pas mon appareil, je fais une photographie. Puis, avec cette photographie-là, j'en fais une œuvre comme telle. On parle vraiment de modifier l'image, de toucher à des procédés qui sont un peu différents pour pouvoir créer une nouvelle image à partir des interventions qu'on va faire dessus. Ah, puis notre technologie, ce soir, Michel Depatier fait un petit peu ce genre de truc-là, je pense. Oui, notre invité n'est pas pire pour ça, mais c'est un peu… On va voir tantôt dans la présentation, c'est complexe de présenter Michel Depatier, donc j'ai décidé de mettre ça encore plus compliqué. Mais on va voir. On va y arriver avec lui. Bien sûr, François, j'aime bien y arriver avec des suggestions de livres. J'aime beaucoup les livres de photographie, comme tu le sais, comme bien des gens commencent à le savoir ici. Et j'arrive avec deux livres ce soir qui sont, écoutez, un photographe que j'adore, Richard Avedon, un grand portraitiste, selon moi, le plus grand portraitiste que je connaisse. Et puis, j'ai toujours été un amoureux de ce livre-là, « In the American West », qui a été réalisé à la fin des années 70, début 80. Richard Avedon, c'est un photographe de mode, au départ, qui a photographié des gens comme Marine Monro. Il a toujours eu une ambiguïté dans son approche photographique, Richard Avedon. Il a toujours eu un certain paradoxe où il faisait ressortir des éléments particuliers au niveau de la mode, mais il était toujours intéressé par un portrait beaucoup plus de... Je ne dirais pas de fond parce qu'il n'aimerait pas m'entendre dire ça. Il a déjà dit que ce n'était absolument pas ça ce qu'il faisait. Il n'y avait rien d'intérieur dans ses images, que tout était extérieur. Mais il fait... Il vient témoigner d'une autre façon de vivre, parfois. C'est un photographe qui travaillait presque toujours en très grand format. C'est... Toutes les images de « In the American West » ont été faites avec un appareil photo à 8 disques, une chambre technique. Et on le voit dans l'autre livre que tu nous parles, après? Bien, tout à fait, parce que le deuxième livre, c'est un livre de Laurent Wilson, qui était son assistante pendant tout ce travail-là. Alors, si vous regardez « In the American West », je vous dis tout de suite, si vous voulez l'acheter, c'est une affaire de fou. Ça ne se trouve à peu près plus. Ça se trouve usagé, ça coûte les yeux de la tête. Dans le cas du livre de Laurent Wilson, c'est beaucoup plus accessible. Laurent Wilson a été son assistante pendant tout le projet. Elle a photographié tout le processus créatif de « In the American West ». Et c'est un livre extrêmement intéressant avec beaucoup d'anecdotes. Puis là, on rentre davantage dans l'aspect un peu de la relation humaine qu'Avedon a pu avoir avec les sujets qu'il a photographiés. Donc, deux livres qui, à mon point de vue, vont ensemble. Un que vous pouvez commander sur Amazon ou autre pour aller dans une librairie. Je vous dirais aller chez Olivier Rie, mais Olivier Rie fermé, malheureusement. Sinon, bien, BAMQ, encore une fois, c'est un bon endroit pour les livres de photographie. Absolument. François, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Bien, écoute, moi, je suis comme tout confiné, je suis resté à la maison. Fait que j'ai fait encore beaucoup d'études. Puis je passe à travers mes photos. Je monte des projets. Mais il y a juste deux trucs rapides que j'aimerais partager avec vous. Bien, la première chose, plusieurs personnes le savent, l'ont vu cette semaine. C'est le décès d'Astrid Kirchler, qui était la première photographe des Beatles. Fait qu'elle est décédée cette semaine. Puis l'histoire qui est intéressante par rapport à cette photographe-là, c'est que c'est vraiment elle qui a façonné l'image des Beatles. C'est elle qui a dit aux Beatles, mettez-vous une coupe de cheveux comme ça, puis habillez-vous comme ça. Puis elle a commencé à prendre les photos. Ensuite, elle, elle s'est fiancée avec un des Beatles à l'époque qui était Stuart Sutcliffe. Peut-être que ma prononciation n'est pas bonne. Malheureusement, Stuart, c'est lui qui jouait la baisse dans les Beatles avant Paul McCartney. Puis Stuart a décidé de rester en Allemagne avec elle parce qu'il était amoureux. Comme pour la vie, ça fait des drôles de choses. Puis finalement, après cet épisode-là, les Beatles, elle n'a pas été une photographe très prolifique. Mais c'est une histoire intéressante. L'autre chose aussi que je voudrais vous parler, on sait maintenant c'est qui les gagnants du World Press Photo de cette année. Fait que si vous allez sur le site de World Press Photo, vous allez pouvoir voir les photos gagnantes. Puis la photo gagnante de cette année, c'est celle-ci. Ça s'appelle Straight Voice du photographe Yasuyoshi Shiba de l'agence France Presse. C'est une photo qui a été prise à Khartoum au Soudan pendant des manifestations. Fait que ça, c'est la photo gagnante de cette année. Il y a un autre truc, moi, que je vous suggère, je pense que je vais mettre le lien sur la page des Jeudis de la photo. Il y a une vidéo en 360 degrés qu'un photojournaliste a faite pendant les manifestations à Hong Kong. C'est une vidéo d'à peu près huit minutes. C'est comme interactif. C'est vraiment 360 degrés. C'est sur YouTube et vous pouvez prendre l'angle de caméra que vous voulez. C'est incroyable. Vous êtes vraiment dans les manifestations. Vous recevez la bombe lacrymogène à côté de vous. C'est vraiment, de ce côté-là, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine. C'est une petite chose que je voulais parler. Pour un homme confiné, François, tu es assez actif. Bien, je m'en garde occupé. Quand même, hein? C'est pour ça que tu ne répondais pas à mes appels, finalement, cette semaine. C'est trop... Bien, écoute, Daniel, tu sais, des fois, entre toi et moi, ça ne va pas toujours bien. On a notre invité de ce soir, Michel Depatty. Les Jeudis de la photo, dans le cadre des Jeudis de la photo, on a eu envie d'inviter des photographes pour nous parler un peu de leur travail. C'est un peu compliqué dans le cas de Michel Depatty, parce que Michel Depatty, bien, lui, il dit « Moi, je ne suis pas un photographe. » Alors, je pense que ça va être la première question à laquelle je vais lui demander de répondre tout à l'heure. « Explique-nous ça, Michel. Qu'est-ce que tu fais dans le cadre des Jeudis de la photo, compte tenu que tu fais de la photographie, compte tenu que c'est comme ça qu'on s'est connus, compte tenu que tu as une production artistique importante et que tu n'es pas photographe. » « Explique-nous ça. » « Ah, c'est le point. » Ben, écoute, j'utilise beaucoup la photographie dans mon travail artistique, mais j'ai un parcours assez atypique, je te dirais. Bon, j'ai commencé jeune à faire de la photo avec mon père qui avait un polaroid et qui avait été photographe de mariage jeune. Il y avait sa chambre noire. Mais je me suis spécialisé en cinéma. J'ai étudié à Concordure en production cinématographique. Et puis donc, après ça, j'ai été réalisateur pendant quelques années. Et j'ai continué à produire des productions indépendantes en cinéma. À un moment donné, j'ai décidé de, en vidéo, je dirais, et dans ces productions-là, souvent, j'essayais de bouleverser un peu la narrativité, la façon de faire. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos avec des poètes, des poésiclips, je pourrais dire, des vidéos-poèmes qu'on appelle aujourd'hui. On en voit de plus en plus. Mais j'ai dévié vers les arts visuels et la photographie est devenue mon médium, je dirais, principal pour créer des images. Je suis un peu comme un chercheur d'images. J'essaie de créer des images. L'événement, dans le cadre de l'événement que tu parlais tantôt, ça peut s'apparenter à ça, mon travail, c'est-à-dire une recherche sur comment créer des images à partir de la photographie, je dirais. Donc, quand j'ai commencé à faire plus de photos, je suis parti de la vidéo, j'ai fait des vidéos d'art que je projetais sur des surfaces de pierre, des surfaces d'eau, des chutes ou des parois de glace. Et je photographiais ce que ça donnait. Donc, c'était de la photographie, mais vous allez voir dans les images comme telles, j'ai beaucoup exploré la photographie, comment on peut l'amener ailleurs que le réel, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que tu as utilisé le médium photographique, au fond, pour créer de nouvelles images? Oui, je trouve que tu le résumes assez bien, c'est ça, oui. Mais la recherche, c'est vraiment, parce qu'on est rendu en 2020, où on a quand même 200 ans de photographie bientôt, je veux dire, dépendant d'où on l'amène, la première photographie avec NERC. Les techniques, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour créer des images à partir de la photographie, qu'on parle en fait à l'histoire de la photographie, mais aussi, bon, on a eu le numérique qui est arrivé. Là, il y a des logiciels, évidemment, pour traiter l'image, mais il y a toutes sortes d'autres choses que je vais vous parler tantôt, qui nous permettent aussi de créer des images à partir de la photographie. Mais d'ailleurs, je pense que dans les premières images que j'ai vues de ton travail, qui étaient des images que tu as choisi d'imprimer sur verre et tout ça, tu faisais un peu office d'une certaine machine à remonter le temps, parce que dans le processus, il y a quelque chose qui t'intéressait beaucoup, tu pensais aux premières plaques sur verre et tout ça, mais tu es parti d'aujourd'hui. Alors, vraiment, de ce que je comprends, tu as remonté le temps à partir d'images numériques d'aujourd'hui pour en venir à se rapprocher de l'origine. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas complètement. C'est ça, c'est-à-dire que l'impression sur verre, ça se rapprochait du début de la photographie, c'est-à-dire avec les produits sensibles qu'on pouvait mettre sur les plaques de verre pour créer la photo. Donc, à Montréal, il y avait Nicolas Ruel qui a commencé ses tests il y a quand même une quinzaine, une vingtaine d'années sur de l'alu, sur du stainless. Et puis, moi, je travaillais avec la même firme, mais à faire des recherches sur l'impression sur verre, avec l'obligation de ne pas avoir de blanc. Parce que c'est ça qui est intéressant quand tu implimes sur le verre, c'est que tu peux éviter le blanc. Donc, c'est le fond derrière qui va devenir ton blanc. Donc, ça va te créer des ombres portées comme telles. Donc, c'est ce qui peut être intéressant, je te dirais. Je suis allé plus loin avec une série que j'ai faite à la Havane. Donc, je suis allé plusieurs fois avec ma copine qui est Poëtte. On avait un projet ensemble, elle a fait de la poésie, moi des photos. Ça s'appelait « Le Blaisant, c'est mon amour ». Et donc, je photographiais la Havane en ruine. C'était complètement contraire à ce qu'on voit des photos de la Havane, usuellement, je veux dire, le vieux Havane, les vieilles autos, je veux dire, donc c'était beaucoup ça. Moi, c'était à la recherche des ruines de la Havane. Et les photos ont été imprimées sur verre, mais en négatif. Donc, c'est vraiment des négatifs qui pourraient, à la limite, être utilisés pour faire des primes. Tu vois, pour vraiment, donc avec un agrandisseur, les chimies, on serait capable, à partir de cette image-là, de projeter ou de créer des photos. Donc, c'était un peu une réponse au numérique aussi, d'une certaine façon. Avec le numérique, répondre au numérique, c'est-à-dire créer quelque chose qui pourrait durer dans le temps. Le numérique, c'est un peu ça aussi la grosse difficulté. C'est qu'il y a la peur de la pérennité ou pas des images qu'on fait. Il y a la vitesse avec laquelle ces images-là sont consommées. Tu vois, donc moi, j'ai eu cette crainte-là, la disparition des images, beaucoup. Et ces projets-là d'impression sur verre étaient là, et surtout celui avec les négatifs, étaient là pour un peu créer des artefacts qui pourraient être liés dans 100 ans, dans 200 ans, et être produits même, parce que c'est des grands négatifs. D'accord, on pourrait peut-être commencer à regarder des photos. Oui, on en a parlé, ça commence à donner l'eau à la bouche un peu, là. Ben oui. Puis les participants, c'est tout le monde, mes amis, tous les amis. Si vous avez une question, n'hésitez pas à démuter votre micro. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour poser votre question. Ou si vous êtes trop gêné, peut-être juste envoyer le message peut-être à moi ou à Daniel par chat, puis on va poser la question. Donc, on va commencer à regarder des photos, voilà. Oui, c'est un montage que j'avais préparé, là, pour faire le bilan de mes dix dernières années en photographie, en art. Ça, c'est une exposition qui s'est déroulée en 2010 à Médon de la culture, Platon-Mont-Royal. Et c'était justement un projet qui a débuté avec une vidéo d'art qui s'est réalisée en forêt. J'ai fait le montage de la vidéo et après, je suis retourné en forêt projeter la vidéo sur des parois de pierre. La pierre noire brûle, mais j'avais préparé cette paroi-là avec mes mains. Elle a fait des empreintes avec de la gouache blanche. Donc, j'ai fait un écran. J'ai projeté la vidéo sur cet écran-là, dans le fond, de pierre qui était blanchie par mes mains. Et j'ai pris les photos de tout ça qui ont été imprimées sur verre. Donc, c'est l'expo. Évidemment, il y avait une installation aussi de vidéo. La vidéo en question était présentée dans l'exposition. La photo qui suit, c'est un gros plan d'une des images qui le montre plus. C'est ça, c'est que la vidéo est à une image. Donc, tourner le montage, la projection la nuit sur cette paroi de pierre-là. On la sent, la paroi. Donc, le réel vient intervenir. Quand j'ai présenté cette exposition-là à la Maison de la culture Plateau, j'avais une amie qui m'a dit « Ah, le chum à ma fille fait la même chose que ça dans Photoshop. » Je suis un peu insulté parce que l'idée, moi, c'était pas… S'il y a une contrainte, c'est de ne pas le faire dans Photoshop. C'est-à-dire, c'est de partir du réel et de, dans le fond, de faire un peu d'alchimie avec, donc de faire en sorte de l'altérer, de le transformer, mais ça reste dans le réel. Donc, ça, c'est un… Le processus, le processus avant le résultat, Michel, le processus créatif peut-être avant le résultat final qui peut parfois être plus instantané pour certaines choses. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est vraiment un processus puis une démarche. Je veux dire, c'est un travail avec… J'ai beaucoup travaillé, moi, dans mes vidéos d'art avec des mimes, des danseuses contemporaines. Donc, ça, c'est Francine Alpin qui se prêtait au jeu d'un vidéo de mime. Donc, voilà, oui. Les prochaines images, c'est la série « Et le désastre, mon amour », qui, donc, le projet que je vous parlais, qui s'est fait à la vanne avec les impressions sur verre. Donc, je l'ai présenté… Les deux projets, je les ai présentés au début de l'année, avant le confinement. C'était comme juste un petit peu avant, à la galerie du Rock Hill, à Montréal. C'était bien parce que j'ai pu montrer l'ensemble du travail d'impression sur verre. Donc, parce que c'est une recherche, dans le fond. Ça, c'est le dernier projet, un des derniers projets d'impression sur verre que j'ai fait. Donc, c'est les négatifs. Donc, dans le haut, vous avez un négatif. Vous avez une prédelle. Donc, la photo du bas, c'est une photo qui, elle, est faite avec un iPhone. Donc, il y avait un peu ce dialogue-là entre la photo extrêmement rapide du iPhone, évidemment recadrée, mais donc, où j'ai imprimé avec le blanc. Donc, c'est une photo qui n'est pas négative. On ne peut pas la reproduire. Tandis que les photos du haut, bien, elles sont faites pour être reproductives. Donc, ça, c'était l'objet de ça. C'était de réfléchir sur la question de la technologie d'aujourd'hui et de l'histoire de la photographie. La totalité de ce travail-là est imprimé sur verre, Michel? Oui, c'est complètement. Là, ce que vous voyez là, c'est le fichier original. Parce que c'est impossible pour... C'est très difficile de pouvoir photographier une œuvre sur verre. Parce que je ne peux pas prendre des vitres anti-reflet parce que ça altère l'image. Donc, je suis obligé de faire avec des vitres normales. Je suis obligé d'encadrer. Évidemment, les œuvres sont toujours encadrées. Vous allez voir la prochaine image. Ça donne une idée de l'encadrement. Donc, c'est... Puis la grandeur des photos. Donc, c'est... C'est très important. Il y a une distance à avoir entre l'impression sur verre et le fond qui permet d'avoir des ombres portées. Donc, quand on est devant l'image, on a une sensation de 3D, les gens. En bougeant, à l'entour de l'image, l'image bouge parce qu'on n'aborde pas l'ombre portée de la même façon. Donc, la prochaine image, c'est... J'ai tenté de vous faire un close-up. Ça vous montre un peu. C'est-à-dire que les colonnes que vous voyez là, ça, c'est le capitolo à l'avant. Le capitolo à l'avant. Les colonnes sont imprimées. Mais ce qui est entre les colonnes, c'est pas imprimé beaucoup sur le verre. Donc, c'est un nombre porté. Donc, il y a une profondeur dans l'image quand on s'approche de l'image. Donc, c'est... Moi, je trouve ça... C'est ça que je trouvais très intéressant. C'est le projet peut-être le plus abouti dans l'impression sur verre. Parce que j'avais compris un peu comment ça fonctionnait, je te dirais. Voilà. Donc, euh... Moi, j'ai eu la chance de voir cette expérience qu'on a au Rock Hill, si je peux me permettre. Puis, effectivement, c'est intéressant de voir. Il y avait comme peut-être trois périodes dans ce travail-là où le début, où vraiment, on sent que tu es en train de découvrir quelque chose. et tranquillement, la technique, l'approche, la démarche créative, créatrice, prend de plus en plus d'ampleur. Puis, pour donner place à des oeuvres qui sont beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus matures vers la fin. Mais du début à la fin, ce que j'avais apprécié, c'est que toutes ces oeuvres-là étaient très intuitives. Oui, il y a un concept de départ, il y a une intuition de départ, mais après ça, c'est de l'ordre de la recherche. Je veux dire, c'est ça, je suis chercheur photographique plus que photographe ou que chasseur d'images. Donc, la recherche n'est jamais terminée parce que toutes les techniques qui sont disponibles aujourd'hui sont tellement intéressantes et peuvent te permettre tellement de choses. En même temps, je n'ai pas non plus, moi, je n'ai pas l'envie de me spécialiser. Là, c'est comme j'ai fait sur vert, je vais en faire d'autres, dépendant des projets. Mais j'aime ça, aller tenter à différentes techniques pour être capable de voir, des fois même sur un même sujet, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, comme images qui vont être créées. Je me suis dit, à ce qu'on disait, le processus. J'ai une petite question. Le processus, oui. Tu as peut-être dit, je suis un petit peu occupé avec mes boutons ici, mais c'est des oeuvres uniques. Chaque oeuvre est unique. Non, c'est des séries, c'est des éditions, un peu comme en estampes, un peu comme des photographes, je vais vous en regarder. C'est-à-dire, je pense que dans cette série-là, « Le désastre, mon amour », c'est de mémoire 1 de 5, donc une édition de 5. Mais c'est certain que, je n'ai pas tout imprimé, je veux dire, parce que je l'avais fait au premier projet de tout faire mes impressions, mais là, garder les plaques de verre, ce n'était pas évident, donc j'ai oublié ça. Je les imprime à mesure. Mais, donc, c'est ça, c'est une édition, sauf que j'espère que, ce n'est pas toutes les machines, parce que ça, c'est des flatbeds, c'est des machines qui impriment à plat, qui permettent ça, tu vois, je veux dire. Et ce n'est pas toutes les machines, parce que maintenant, l'encre blanche qui n'existait pas avant, existe. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a des machines qui ne fonctionnent pas d'imprimer. sur l'air. Donc, moi, je travaille maintenant avec MP Repro pour ça. C'est comme, j'avais commencé avec Corlab, mais il n'y avait plus vraiment les machines qu'il fallait, c'est sûr. Donc, c'est peut-être le projet qui m'a rapproché le plus de la photographie en début d'une dizaine d'années. J'ai continué plus mon travail en photographie. disons que dans les 6-7 dernières années, la photographie est beaucoup plus présente. La vidéo, l'est moins. L'installation, l'est moins aussi. J'ai passé presque les 6 dernières années pas seulement à faire un projet, mais quand même un projet très important qu'on va voir en avril, qui est un projet sur la représentation des peuples autochtones. Celui-là, ici, qu'on voit. Oui, c'est ça, ce qu'on voit ici. Je veux dire, ça, c'est un projet que j'ai commencé en 2014-2015. Il était présenté en même temps dans la culture frontenac en 2015. Puis bon, un peu partout après. Je ne savais pas qu'il y avait deux volets, mais ça, c'est le premier volet. C'est un projet, parce que, bon, moi, je suis ami des Autochtones depuis presque 30 ans, donc des Inuits. Je vais deux, trois fois par année à la montée de ma lutte énorme. Mais je n'ai fait pratiquement jamais de photos. C'est une rencontre pour moi. Ce n'était pas un objet photographique pour moi. Mais à un moment donné, j'ai vu beaucoup de gens passer, photographes ou réalisateurs, faire des films, des photos. Et ça m'embêtait un peu, parce que quand je voyais le résultat, des fois, c'est très beau, mais souvent, surtout les films, les Indiens, les Inuits, leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Et je voyais qu'il y avait comme une sorte de lacune, le blanc qui est en train de créer encore l'image de l'Autochtone. Donc, j'ai voulu changer ça. Et puis, j'en ai parlé avec Guy Séoui-Durand, qui est commissaire sociologue en or. Puis j'ai parlé du projet. L'idée que j'avais, c'est de faire un projet sur la représentation des Autochtones, sur des portraits, mais sans faire aucune photo. Donc, je me suis lancé à monter un projet participatif et web pour permettre de documenter, de représenter les Autochtones d'aujourd'hui. Mais sans... Je suis un photographe blanc, mais sans faire de photos. Bon, c'était un peu en réaction à ce que je voulais vous parler avant. Puis aussi, un peu en dialogue, ou en réponse, un photographe américain, Edward Curtis, que vous allez voir des photos tantôt, qui a créé l'image de l'Indien qu'on connaît aujourd'hui, au 20e siècle, puis encore jusqu'aujourd'hui, ou presque. Lui, il s'est promené dans les communautés au début du 20e siècle. Il a fait 40 000 photos. Il se promenait. C'était courageux. C'était un projet très, très dispendieux aussi. Il était financé par J.P. Morgan. Il s'est promené pendant 30 ans avec sa caméra, ses plaques de verre, et puis il avait des assistants. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait une anthropédie de 20 volumes et des milliers de photos. Donc, c'est un peu un dialogue, une réponse. J'ai reçu des selfies. J'ai demandé à un site Internet qui a été mis en place. J'ai demandé aux Zinno et à toutes les nations, il y a eu six nations qui ont participé, de m'envoyer leurs selfies. Moi, j'en ai reçu à peu près 1 400 selfies sur deux ans de travail de collecte. Je pensais que j'en aurais plus que ça, mais ce n'est pas évident. Ça a pris beaucoup de travail. Le web pensait que c'était viral, mais ça ne l'est pas pour tout. Donc, là, il a fallu que j'aille chercher ces photos-là une par une, presque, en leur demandant. Et ces photos-là, moi, je tenais à deux choses. Je voulais faire une intervention quand même sur la photo. Là, vous ne le voyez pas, ça va être difficile de le voir, mais tous les selfies sont recomposés en mosaïque avec... 30 000 images des films de Wapikoni Mobile. Donc, j'avais une entente avec Wapikoni Mobile, qui est un organisme qui fait des films avec les jeunes autochtones, qui leur apprend à filmer. Et eux font des films sur leur communauté. Donc, moi, c'était une sorte de dialogue entre le portrait individuel, le selfie et la communauté. Donc, c'est une image d'une personne, sauf qu'elle est recomposée avec les images de sa communauté. Donc, ça, c'était important. Donc, j'en ai reçu beaucoup. Le projet était donc très techno, dans le sens qu'il a été fait sur le web. C'est un logiciel de mosaïque qui recréait ça. Bon, moi, j'ai intégré le nom, l'année de la personne en question et sa nation. et il y a eu une projection sur le pavillon des sciences de l'UQAM. Donc, un biomapping avec toutes ces images-là. C'est ça que vous voyez sur l'UQAM. Au moment où j'ai fait de la projection, comme ça, j'avais 800 selfies déjà reçus. Donc, la vidéo se terminait avec ces 800 images-là sur l'édifice de l'UQAM. Donc, ça, c'était important. Puis, la même année, il y avait une expo. l'été 2015 à la maison de la culture frontenante. Si on voit deux photos. Tu as passé une œuvre assez colossale, ce que tu as fait pour ce travail-là. Oui. As-tu déjà pensé devenir un moine bénédictin? Non. Je suis perfectionniste. Pour moi, ça a bien été. Je te dirais, ça a été de mettre en place les processus. C'est parce que les mosaïques, ce n'est pas moi qui ai créé, c'est un logiciel. Ce qui est à long, c'est de faire la mosaïque, même si c'est un logiciel, de mettre le nom, etc. C'était compliqué, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a, du point informatique, je recevais une photo et j'avais un processus qui était, à un moment donné, pour la moitié du projet qui était très simple. Je recadrais rapidement, mais après ça, tout allait, je mettais tout seul le nom, etc. C'est un travail, je m'envoie, d'une certaine façon, mais j'ai travaillé deux ans sur ce projet-là. Curtis a travaillé toute sa vie, 30 ans. Tu vois, il est mort pauvre. Est-ce que c'est quoi les prochaines, c'est ça? Les prochaines, c'est ça, c'est une photo de Noir Curtis. Ok. il est très important comme photographe pictorialiste du début du 20e siècle, important par rapport au projet de représentation des Autochtones. Il a vraiment créé l'icône, mais les Autochtones ne s'habillaient plus en Indien, même au début du 20e siècle. Tu vois, lui, il les faisait, il les obligeait à porter leurs costumes, à faire des poses. C'est un photographe de studio. Il était le photographe de Roosevelt, du président américain à l'époque. Donc, lui, sa photo était très, très, très travaillée. Donc, il a travaillé des photos soit en studio ou sur place, mais comme un photographe de studio. Et donc, il y a beaucoup de textes qui sont écrits sur son travail pour questionner la véracité. Juste avant d'ailleurs, c'est ça, c'est que, bon, moi, j'ai voulu donc recomposer aussi. j'ai refait 525 photos de Curtis avec les selfies reçues. Donc, ils sont recomposés. C'est comme si le passé puis le présent, la représentation autochtone se rencontrait, il y avait un dialogue. Donc, il y en a eu 525, mais évidemment, il y en a quelques-unes terminées, mais ça a été beaucoup sur le web, sur Facebook, entre autres, puis Flickland. Est-ce qu'il a fallu que tu demandes des droits pour ça? Les droits... Curtis, les droits sont dans le domaine public. Dans le domaine public. Pour les selfies des gens, les gens, c'est sur un site web, donc ils m'ont donné l'autorisation, OK? C'était en m'envoyant leur photo, ils m'autorisaient à l'utiliser. Et les images de Wapikoni mobile, j'ai une entente avec Wapikoni. OK. Et toutes les ventes aussi du travail avec les images de Wapikoni, il y a 10 % qui vont à l'organisme. Puis moi, j'ai prolongé, vous allez voir, donc même s'il n'y a pas d'image de Wapikoni, et quand il y a une vente, j'envoie 10 % à Wapikoni mobile. C'est automatique. Donc là, j'ai voulu continuer. Là, je me suis aperçu, moi, je suis déménagé de Montréal à Val-David de L'Aign-Laurentide il y a trois ans. Et puis, je me suis aperçu que le projet n'était pas terminé. Puis à Val-David, il y a un atelier de gravure depuis 42 ans maintenant, l'atelier de Lille. Donc, j'ai appris à faire de la gravure et j'ai décidé à ce moment-là d'aller plus loin dans mon travail sur les Autochtones puis d'aller vers comment Curtis a travaillé. Donc, j'ai décidé d'aller vers le début de la photographie en créant des plaques de cuivre, donc en allant vers la photo gravure. Donc, j'ai fait 20 images, 10 qui revisitent les images de Curtis, 10 images d'aujourd'hui où c'est des photogravures. c'est avec un positif sur acetate, je transférais ça sur plaques de cuivre, les acides, etc. Pour arriver, ça, c'est ce qui était présenté, c'était ces images qui étaient présentées à l'exposition l'année dernière à Val-David. Ce n'est pas les bonnes matrices de cuivre parce que les bonnes matrices, il faut que je les garde en bon état. Donc, ceux-là, c'est des matrices qui étaient rejetées, je dirais, mais que j'avais ancrées pour que les gens puissent voir donc comment. Parce que, bon, c'est ça, on crée la matrice, après, après, on la entre et on travaille avec la presse pour imprimer sur papier. C'est comment Curtis a travaillé ses images des Autochtones, ses portfolios, de la même façon. Il ne le faisait pas lui-même, il envoyait un imprimeur de Boston mais qui travaillait l'impression de cette façon-là. Donc, vous allez voir les autres images, c'est des images donc une fois gravées et j'ai fait des tandems. Ils sont imprimés individuels mais c'est toujours un tandem, l'image d'aujourd'hui qui est jumelée avec l'image ancienne et là, on ne peut pas le voir mais la photo d'aujourd'hui est recomposée en mosaïque avec les images de Curtis et les images de Curtis sont recomposées en mosaïque avec les images d'aujourd'hui. Donc, il y a comme un travail sur l'histoire de la représentation autochtone. Ça semble être une préoccupation qui est constante chez toi quand on regarde un peu ton travail au début sur vert et que je regarde ces images-là, Michel, il semble avoir un intérêt pour l'histoire pour le temps qui passe pour tout ça. Oui, c'est ça, les procédés m'intéressent. Comme tu dis, c'est vrai, la question de l'histoire et du temps qui passe, c'est quelque chose aussi. Ce projet-là sur les Autochtones, la deuxième partie est terminée. elle va aller en exposition au Musée général de la Côte-Nord probablement l'année prochaine. Elle est exposée à ouvrir en juin, mais avec ce qu'on connaît comme situation, ça va vraiment aller l'année prochaine. Mais je travaille d'autres projets en ce moment, je vais vous présenter un peu les recherches sur lesquelles je travaille en ce moment, mais qui sont sur les techniques photographiques et les traces, l'histoire. Mais là, c'est plus le paysage des prochains projets. Donc, vous avez la prochaine photo, c'est la célèbre photo de Géronimo qui est curtis à faire. Et puis, les photos des Inuits qui sont dans la série de photograveurs, ce sont tous des photos de selfies d'une famille qui est un peu ma famille d'adoption à cette île. C'est la famille Pinette-Saint-Onge. Donc, lui, j'avais dit qu'il serait jumelé avec... J'avais envoyé la photo de Géronimo. J'ai dit, regarde, fais un selfie pour dialoguer avec. C'est comme, il s'est installé dans sa cuisine et il a mis sa caméra et donc, il m'a envoyé ça. Je trouvais ça juste parfait. C'est comme, avec sa tuc sur la tête. Yo! Comment a été la réception de ce diptyque-là par ton ami? Oui, il a beaucoup aimé ça. Une fois que ça a été fait, j'ai donc, cette exposé l'été passé à Randaville. C'est de la gravure, donc une édition de 25. Donc, il y en avait de prévu pour les gens qui sont prêtés au jeu. Donc, je suis allé le reporter l'année passée. donc, il était très content. Sauf qu'il était surtout content de se voir eux autres, mais c'est comme, pourquoi je mettrais une photo de quelqu'un d'autre? En tout cas, les parents de ma grande chum là-bas, ils m'ont dit, pourquoi on mettrais une photo de quelqu'un qui ne comprenait pas chez nous? C'était ça, la réaction. Tu sais, je veux dire, c'était comme, quand les gens ne sont pas des amateurs nécessairement d'art. J'ai fait un coffret avec un ébéniste et ça a été déposé au dépôt légal de l'archive nationale, le BNQ, qui ont fait l'acquisition du coffret en début d'année. Donc, je suis très content. Donc, c'est un coffret avec des 20 photographies. On peut voir ça en ligne. J'ai vu qu'il y a un site internet de ce projet. De la BNQ? Tu m'as donné un lien, je viens de le mettre, sur le chat, tu as donné un lien. Sur la fabrique culturelle, il y a possibilité de voir un travail là-dessus, un petit reportage de la part de la fabrique culturelle. Oui, je ne t'ai pas envoyé le lien, François, mais je pourrais, si tu veux, le mettre sur le Facebook de jeudi, mais il y a le lien vers le reportage de la fabrique culturelle. On voit travailler les plaques de cuivre, comment ça fonctionne. C'est intéressant. Aujourd'hui, on a recommençé à travailler à l'atelier de l'île. Je travaille sur une estampe en sérigraphie avec une coach. Donc, c'est un projet, c'est ça, mais je n'étais pas venu à Val-d'Avide, je n'avais pas connu la gravure, ça ne serait pas arrivé, mais c'est comme la gravure, elle prend une plus grande place dans mon travail, c'est clair, mais toujours à partir de la photographie. Je pense qu'il y a des questions. Quelqu'un a des questions? Je m'attends à ce qu'il y a pas mal de questions, on va arriver au bout de tout ça, parce que j'en aurais trois mille probablement. Je vais vous présenter le travail sur lequel je travaille. Non, c'est vrai, c'est à ce photo-là, oui, parce que le projet sur les Autochtones, il a débuté il y a 29 ans, OK? Il y a 29 ans, j'ai fait de la photo de rue d'une certaine façon, de la photo reportage d'un échange qu'on avait organisé entre les enfants de Maléothénam à cette île et les enfants du plateau Mont-Royal. Donc, c'est Raymond Quentin qui développait mes photos à l'époque avec... Donc, il était sur la rue Marianne et donc, les photos, je les ai ressorties parce qu'en faisant le projet, je me suis aperçu... C'est un projet que j'avais fait des photos pour que les parents puissent avoir des photos de l'échange. Je me suis aperçu au fil du temps que ça devenait partie prenante du corpus sur les Autochtones. Donc, j'ai ressorti parce que c'est du 35 mm donc j'ai ressorti les négatifs et on était supposé dans deux semaines ouvrir pour nous couvrir une exposition à la culture plateau Mont-Royal. Ça va être retardé. Donc, avec ces photos-là de l'échange d'il y a 29 ans, une petite vidéo que j'avais commencé aussi, que je n'ai pas pu terminer sur des témoignages de gens qui ont participé il y a 29 ans à cet échange-là sur les Autochtones. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis parti de l'ultra numérique, du web, du participatif puis là, ça va arriver jusqu'à la genèse de tout ça. Donc, la rencontre avec les Autochtones et la photo analogique, 35 mm. Donc, évidemment, travailler, scanner, numériser et nettoyer dans Photoshop pour permettre des agrandissements de qualité. Donc, c'est une expo qui va avoir lieu probablement soit l'automne 2020 ou en 2021. Lorsque la situation va le permettre. Alors, cette image-là qu'on vient de voir, Michel, est-ce qu'on peut la considérer comme étant un peu une de tes images fondatrices de tout le reste que tu as fait au niveau du travail sur les Autochtones? Oui, mais je ne m'en rappelais pas. Il y a un an, il y a un an, je n'aurais pas pu dire ça. C'est à travers ce cheminement-là, j'ai passé une semaine à scanner mes photos au Centre d'artistes l'imprimerie à Montréal. C'était comme quelque chose. Il y a certaines photos que je donnais à la caméra à quelqu'un sur la photo. L'enseignante qui avait 29 ans de moins. Tous ces jeunes-là ont 39 ans aujourd'hui. Ils travaillent chez Ubisoft. Son chef, ils ont leur restaurant. C'est comme spécial. Mais oui, c'est certain que sa question autochtone, c'est là que ça débute. C'est clair. On va continuer avec les prochaines. Oui, on va aller à la prochaine. C'est sûr. je vous disais, je travaille depuis quelques années en parallèle sur le paysage. J'ai un projet en cours sur l'hippodrome de Montréal que j'ai photographié mais qui n'existe plus. Mais j'ai un projet qui est... Je travaille plus intensivement depuis six mois. c'est sur la sapinière à Val-David. C'est un hôtel important de Val-David qui est ouvert dans les années 30 et qui a fermé il y a à peu près six ans. Il est abandonné. J'ai fait des sessions de photos dans l'édifice abandonné. Il est abandonné, mais il est entretenu quand même. Il n'a aucune fonction pour le moment. Il n'aura plus ces fonctions-là de toute façon. Donc, c'est pour documenter, c'est pour réfléchir sur la question de ce qui a été sur les traces. Donc, ça, c'est de la photo numérique, noir et blanc, très travaillée. Je dis, bien, tu as travaillé dans l'hippodrome, etc. Mais c'est comme... Là, on est dans la photo classique, tu vois, donc, de noir et blanc. Mais ce projet-là, il y a à la fois ça, mais il y a toutes sortes d'exploration à partir du même bâtiment, du même sujet, de d'autres techniques. Tu vois, donc, la deuxième photo, c'est encore le noir et blanc numérique, la prochaine. Si je peux me permettre de poser une question parce que moi, je fais un peu un gearhead, là. Avec quoi tu travailles? Avec quelle caméra? Tes longueurs focales préférées? Tout ça. OK. Bien, j'ai une caméra, tu sais, 35 numériques. J'ai une... une Canon 5D Mark III avec... L'objectif, c'est presque... Tu sais, tu sais, c'est 18-18-45. C'est vraiment mon... Surtout en intérieur, comme ça, c'est mon préféré, je vais dire vraiment. Mais je travaille avec cette caméra-là, mais j'ai un drone. J'ai... Donc, parce qu'il y a des photos de drones aussi qui sont faites dans ce projet-là. Donc, des photos de drones en panoramique. Donc, le drone prend 30 photos et puis, il recompose. Donc, je travaille avec le drone, je travaille avec le numérique et avec une caméra sténopée que Guy Glorieux m'a prêtée. On va voir sur la prochaine image. donc, je fais du sténopée aussi. Mais vous voyez, ça, c'est un selfie de caméra comme François dirait. Sauf que ça, c'est un travail de recherche justement. C'est une photo qui est... Donc, à la fois, c'est une photo qui représente la caméra pour faire du sténopée. Donc, j'ai photographié avec mon 5D. mais cette photo-là est imprimée sur papier Somerset. Donc, papier, là, genre pour la gravure. Et ensuite, je grave la même photo sur l'impression couleur mais au laser. Donc, je travaille beaucoup avec la gravure laser. Donc, on a ça à l'atelier de l'île. Et ça va enlever les couleurs, ça va les délaver, ça va travailler le réel d'une certaine façon. Donc, mais c'est beaucoup de tests. C'est beaucoup de travail. Puis avec ce graveur laser aussi, j'essaie de créer des négatifs sur verre avec un graveur laser. Donc, que j'aimerais aller développer en chambre noire éventuellement chez Daniel qui m'a dit qu'il m'accueillerait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est un travail de recherche beaucoup en lien avec les possibilités de la gravure et de la photographie. C'est une affection. Oui. Oui, salut Michel, ça va bien? Oui. Tu as commencé à parler de Stenopi, ça a éveillé mes sens pas mal. Je voulais savoir, tu travailles en quoi? En 4x5 ou en 8x10? C'est une 8x10, ça. C'est une chambre 8x10. OK. Et tu travailles sur du négatif ou sur du papier photographique? Pour le moment, sur du papier photographique. OK, cool. J'ai un ami qui m'a prêté de donner du négatif 8x10. Il est très, très vieux. Je ne sais pas s'il donnerait quoi, mais ça se peut que je fasse des tests pour voir ce que ça pourrait donner. J'ai la chambre. Je m'étais initié en petit format au Stenopi. Mais là, à un moment donné, j'en ai parlé à Guy Glorieux qui m'a dit « Ah, je vais te prêter quelque chose. » Donc, il m'est arrivé avec sa chambre 8x10 avec un porte-papiers, tu sais. Je peux en mettre deux. C'est grand luxe, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment que je ne ferai pas du collodion non plus, mais c'est quand même complexe, je veux dire. Oui, c'est notre pain de la manche. C'est un monde. Je ne suis pas certain, tu sais. Mais l'objectif, ce n'est pas de devenir bon, mais bon, c'est certain que la gravure laser, ça fait deux ans que je travaille à tester ça, tu vois. Je veux dire, je ne vous ai pas montré plein d'images, mais tu vois, j'ai gravé laser sur une photographie déjà imprimée, mais on peut imprimer une photo directement sur papier et ça reste assez intéressant, tu vois, je veux dire. Mais ça, c'est une sorte de test. Mon objectif, ça serait de réussir à faire des négatifs sur vert pour après ça aller en chambre noire puis faire un agrandissement, tu sais. Mais c'est certain qu'on va être loin du réel. On ne sera pas qu'une photo 4-5, haute définition, on va être dans, ça va ressembler plus aux premières photos de Lucephane Nebsé en 1927, quand il est en 1827, quand il photographie avec une exposition de quelques jours les toits des maisons à côté de chez eux. ça va ressembler plus à ça que quelque chose de très défini. Mais je pense que ça revient à ta recherche initiale en début d'entrevue, Michel, c'est ce qu'on disait un peu, c'est le processus t'intéresse, la recherche t'intéresse, la création d'une nouvelle image t'intéresse et si tu sens naviguer au travers un peu de ça, au travers de l'histoire peut-être de la technique ou du médium photographique, mais tu fais la même chose au niveau social aussi avec les peuples que tu as rencontrés. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un photographe voyageur. C'est un photographe voyageur, mais on peut quand même dire que tu es un photographe au final. Oui, c'est certain que c'est ça, mais c'est mon médium, c'est parce que moi je ne sais pas dessiner, tu comprends-tu, je veux dire, donc ça a toujours été mon médium. J'ai commencé à faire de la photo, je vendais des photos de Polaroid sur la plage aux États-Unis en vacances, tu comprends-tu, mon père me donnait l'appareil et j'allais faire des photos et je les vendais. C'est comme, j'ai toujours aimé la photographie, mais je suis passé par le film avant de revenir à la photographie, mais c'est ça, c'est pas, j'écoutais Bernard Brault la semaine dernière, j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais quel type, c'est beau les images qu'il fait, la qualité, mais moi je ne suis pas dans la même recherche, c'est d'autres choses, je ne donnerais jamais un spécialiste de la prise de vue, c'est plus le processus et ce qui va arriver après, tu vois. quand je vois vos 4-5 avec, je pense, c'est toi Gaétan avec ta chambre, ta chambre où il y a, non, c'est pas toi, c'est Alain, je pense, sa chambre 4-5 avait des trous puis il y avait de la lumière qui rentrait, tu sais, mais moi, c'est le genre d'affaires que j'aime, c'est-à-dire, est-ce que la matière peut intervenir sur sa photo? Quand j'ai projeté sur des chutes, des parois de pierre et des parois de glace, c'était pour que la matière intervienne dans la photographie, tu vois, que je projetais en vidéo, tu sais, c'était vraiment, ça, il y a une altération dans ce qui est le réel. Parce que, tu vois, le projet de la sapinière, ça se peut, ça se peut, je ne sais pas encore que ça s'appelle « ça a été » avec un point d'interrogation, peut-être, je ne sais pas, parce que, c'est des lieux qui disparaissent, mais la photographie, bien, avant, on nous disait « ça l'a été », mais aujourd'hui, on ne peut plus se fier à photo pour dire « ça l'a été », parce que les gens la retouchent, Photoshop, tu sais, il y a des montages photos qui pleuvent sur Internet, donc, c'est, c'est une réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un a d'autres questions à notre invité, Michel? J'en aurais peut-être ton échange que tu as fait un petit reportage dans tes débuts, as-tu tenu contact avec tous les jeunes qui avaient été là? Ou, à l'heure, c'est récemment que tu as commencé à prendre contact avec tes personnes que tu as rencontrées? c'est-à-dire que j'ai... Moi, quand je suis allé, j'étais un des parents accompagnateurs, donc, j'ai continué à aller à Magoténam depuis 29 ans, donc, j'ai des contacts, donc, il y a plein de jeunes que j'ai connus là, à l'époque, que je vois encore, puis des amis aussi de mon âge que je me suis fait. Les jeunes à Montréal, je ne les ai pas vus beaucoup, tu sais, à part... Là, j'ai commencé à reprendre le contact. L'enseignante, l'enseignante, elle, je l'ai revue longtemps parce que mon autre fille est allée à la même école, donc, on s'est vus. Mais, tu vois, je me dis, mais c'était... Quand je viens téléphoner pour faire une entrevue avec elle, je veux dire, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Les jeunes, bien, j'espérais faire des entrevues avec eux, mais la journée, une semaine avant les entrevues, le confinement a commencé, donc, ça a été impossible pour le moment. Je ne sais pas vraiment grand. C'est ça, parce que la question, c'est est-ce que ça a changé leur vie, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie, cette rencontre-là? C'est quand même 40 jeunes, 20 jeunes Québécois qui se sont rencontrés il y a 30 ans. Tu sais, c'était un an après la crise d'Oka. La vision que les Québécois avaient des Autochtones n'est pas la même qu'aujourd'hui, on s'entend, c'était assez nouveau et c'était, enfin, il y a des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants viennent. Au départ, on ne les voulait pas parce qu'ils avaient peur de la drogue, de l'inceste, etc., 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 qui n'étaient pas photographe. Comme ça, j'ai encore une chance. Jules est parfois philosophe, il faut préciser. On arrive à la fin de notre émission. Michel de Fatty, je pense qu'on t'écouterait encore une heure nous parler comme ça. Ça, pour ma part, c'est très intéressant. Je te remercie énormément de ta présence, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre initiative. J'écoute les jeux de la photographie depuis un mois et je trouve ça vraiment bien. On va essayer de continuer à les regarder, même s'il y a des beaux jours, la belle température. On va regarder sa terrasse. On va être sa terrasse les prochaines semaines. C'est permis, le matériel est mobile. Alors, il y a toujours possibilité sur la terrasse. Déjà qu'on a commencé en prenant un verre de vin ou une bière. Puis, tu vois, nous, les jeudis de la photographie, il n'y a pas deux mètres de distance entre nous autres. On est tous collés dans l'écran. Exactement. Et c'est permis. Oui. Je vais juste donner les résultats du petit sondage rapidement, les petites questions qu'on a posées ce soir. Allez-vous voir des expositions de photographie? Bien, 100 % de vous autres y allez. Avez-vous déjà exposé? Ah, c'est 60-40, 60 % de oui, 40 % de non. Ça fait penser quasiment à un référendum. Il y a quelques années. En quelle année fut réalisée la première photographie? Alors, qui donne la réponse? Daniel. Michel, tu l'as donné tout à l'heure. Oui, mais ça dépend. C'est 1827 avec ses femmes de Nébce, mais il y en a qui n'aiment pas ça parce que l'histoire de la photographie, elle est contestée complètement. Mais pour moi, c'est... Et pourtant, Daguerre a réussi à faire ses images parce que Nébce lui a transmis tout son travail de base. Alors, moi, je considère que c'est 1827. Moi aussi. il y a Bayard qu'il faut lire dessus et qui, lui, a inventé le dernier éotype, le même genre d'affaires en même temps. Je pense qu'il n'y avait pas les mêmes contacts que le gars. Il y a une personne qui a répondu que c'est Steve hier soir au gym pour montrer son chest. En quelle année le français Edmond Becquerel a-t-il pris la première photo en couleur? La réponse est 1848. Pour ceux qui ne le savaient pas et non pas 1200. Moi, je ne le savais pas, François. Bien, c'est ça. Non, moi non plus. C'est pas tout, Daniel. Puis, ISO 3200, combien de stops plus sensibles à la lumière que 100 ISO? Bien, la réponse est 5. On calcule. Bien, j'aime ça. Il y a 3 personnes qui ont dit qu'ils mettent toujours leur four à 450. c'est bon. C'est plus simple comme réponse. La semaine prochaine, notre invité est Guy Lapointe. Une approche photographique très humaniste de ce que je connais du travail de Guy. Alors, on vous attend en espérant presque qu'il pleuve comme ça, on est certain qu'ils allaient être là. Sinon, c'est sur la terrasse juste en arrière comme Michel le proposait. Je vous remercie à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Michel, merci Daniel. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et cet épisode va être bientôt sur YouTube si vous voulez le regarder de nouveau. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501